Bonjour et bienvenue sur L'Oge musicale. Aujourd'hui on va parler de Charles Dickens. Pourquoi Charles Dickens ? Parce que cet écriveur anglais a révolutionné l'esprit de Noël. Comme vous le voyez, il a écrit les contes de Noël qui sont un classique de Noël, mais ces histoires sont aussi un classique qu'on adapte très souvent au cinéma et dans des séries. Et comme par hasard, ce sont souvent des films qu'on diffuse au moment des fêtes de Noël. Donc je vais vous parler d'un premier film. Un film réalisé par Bharat Naluri et avec Dan Stevens dans le rôle de Charles Dickens. Dan Stevens et Christopher Plumer qui jouent le rôle de Scrooge. Donc on va suivre l'histoire de Dickens au moment de Noël dans son Angleterre, à son époque. Et on va le suivre dans sa tête, dans sa création, comment il imagine ces différents personnages, comment il imagine les trois fantômes, le fantôme des Noël passés, le fantôme du Noël présent et le fantôme des Noëls futurs. Et bien sûr, ce bouquin est génial. C'est un classique à relire tous les ans à Noël. C'est le classique de l'hiver, de Noël. Et si vous ne connaissez pas encore, ceux qui m'étonneraient, je vous le recommande vraiment. Et bien sûr, L'homme qui invente un Noël est un classique, un film de Noël à voir absolument. Si ce n'est mon film préféré de Noël. Et si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande d'aller le voir ou même en DVD. Ensuite, il faut savoir, je reviens sur le personnage de Scrooge. Il faut savoir que le personnage de Scrooge a eu droit à sa propre histoire. Puisque Disney a déjà adapté Un chant de Noël avec Mickey, Donald et Picsou en 1983. Et il a adapté en 2009 Le drôle de Noël de Scrooge avec Jim Carrey. Et c'est un film génial. Non, pas d'un film. Il s'agit plutôt d'une série. Il s'agit de la série Doctor Who, qui a eu aussi droit à son adaptation de Charles Dickens. Charles Dickens, donc c'était l'épisode qui s'appelle Le fantôme des Noël passés. Et bien sûr, c'est censé être une relecture du drôle de Noël de Mr. Scrooge. Qui, en fait, va revivre les différents Noëls passés, présents et futurs. Et qui, ensuite, va essayer de changer après avoir vu ce qui allait lui arriver. Et ce qui lui est arrivé dans son passé. Et enfin, je fais un rappel avec le film L'homme qui inventa. Pour le film, c'est le compositeur canadien Michael Dana qui a composé la musique du film. Après sa rencontre avec le réalisateur. Pour avoir écouté certains de ses titres, il a un univers très classique. Mais c'est tout à fait le genre de musique qui colle à l'univers de Dickens, à l'univers du film. Bien sûr, à l'époque, des contes de Noël. Voilà, et si vous ne le connaissez pas, je vous invite également à aller découvrir ses oeuvres. Et à écouter ça en boucle le soir du réveillon ou le matin de Noël, le 25. Voilà, sur ce, moi je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Et surtout, bonne fête. Joyeux Noël. Sous-titrage Société Radio-Canada